Je suis trop fier de ce tweet Vous trouvez pas qu'il est trop beau ? Non vraiment Une pépite Yo les gens j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Où je vais vous expliquer mon parcours scolaire Vous avez dit que je ferais cette vidéo Vous avez dit que je vous expliquerais pourquoi j'ai été aussi absent sur Youtube Autant absent sur Youtube Pourquoi j'ai été absent sur Youtube tout simplement Du coup tout vient des études Tout le problème Enfin le problème Enfin l'obstacle ça a été des études Je me suis dit que j'allais clairement pas prendre le risque de mettre mon avenir de côté pour Youtube Parce que Youtube ce sera pas mon avenir Youtube ça restera Ça a toujours été et ça restera une passion Un loisir Mais ce sera jamais mon métier Du coup je vais vous expliquer d'où je viens Je vais vous expliquer en quoi je suis Qu'est-ce que je fais actuellement Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous aurez compris pourquoi ça me prend autant de temps Et pourquoi je m'investis à ce point Donc en fait je vais commencer à partir du bac Parce que le bac je pense que c'est la base Le bac, enfin en fait ce qu'il y avait avant le bac c'est pas intéressant J'ai juste fait un lycée quoi Un lycée normal J'ai fait une première scientifique Après j'ai eu mon bac S Je vais pas préciser la mention J'ai pas forcément envie Et après j'ai dû choisir mon augmentation Donc ma première année après le bac ça a été une année de médecine Une des pires décisions de ma vie Parce que clairement je m'y plaisais pas J'aimais pas l'ambiance J'aimais pas l'atmosphère En plus j'ai fait l'erreur de travailler tout seul Alors que j'aurais vraiment dû travailler avec les gens qui étaient en prépa Le truc c'est que moi je faisais pas de prépa en médecine J'utilisais les cours d'un deuxième année Donc comme vous savez pas c'est extrêmement difficile d'avoir sa deuxième année en médecine Du coup moi je me disais qu'avec les cours d'une personne qui avait réussi en deuxième année Moi je pouvais très bien m'en sortir Donc je me suis contenté de prendre les cours de la personne qui avait réussi Donc à passer à la deuxième année Plus les cours que j'avais à la fac Je sais plus comment on appelle ça Je crois qu'on parle de tutorat Donc je me servais de ces cours J'utilisais des enregistrements audio Parce qu'il faut savoir que pendant aussi que je prenais le petit déj Par exemple le petit déj ou les déjeuners n'importe quoi J'écoutais les cours de médecine dans mes écouteurs Pendant cette année il fallait vraiment que j'optimise mon temps au maximum Et toute cette atmosphère de pression, de concours En fait t'es même en compétition avec tes potes Moi j'aimais pas du tout Donc ça s'est pas bien passé du tout J'ai eu de très mauvais résultats Du coup j'ai dû me réorienter Par contre les cours sont intéressants Rien à dire les cours sont intéressants Mais c'est l'esprit, l'atmosphère Et peut-être que j'étais tout simplement pas fait pour ça aussi Du coup je me suis orienté vers l'informatique Parce que bon Il faut pas croire que j'ai pris l'informatique comme ça C'est un domaine qui m'intéresse Depuis que je suis tout petit en fait J'ai toujours adoré faire des animations Des animations, que ce soit des animations vidéo Des animations d'images Ou des trucs qui sont connectés à l'écran du coup Et je me suis dit que ce serait intéressant De voir comment ça fonctionne plus en profondeur Je parlais à mes parents parce que je voulais me réorienter Je leur ai dit, je leur ai expliqué Enfin pourquoi je voulais aller à l'informatique Ils étaient d'accord Mais évidemment ils m'ont soutenu Déjà ils étaient contents que ça me plaise Et en plus l'informatique c'est un truc à succès C'est une voie qui vous déporte Peu importe le domaine on sera toujours en recherche d'informaticien C'est un métier qui a de l'avenir Du coup je me suis orienté là-dedans Et j'ai commencé à faire un DUT Donc un DUT pour ceux qui savent pas c'est sur 2 ans Donc à la fin t'as son diplôme A la fin des 2 ans normalement t'as ton diplôme Je dis normalement vous allez le comprendre Les 2 années de DUT que j'ai fait en formation initiale En formation initiale c'est quand donc tu suis les cours comme au lycée Moi ça a été les pires années de ma vie Parce que j'étais pas du tout habitué à ce genre de pédagogie Je vais pas cracher sur la pédagogie de l'UT où j'étais Mais ça m'allait pas du tout Ça me correspondait pas Du coup ça s'est pas bien passé Clairement j'avais du mal à suivre Donc j'ai dû refaire cette année Cette fois en alternance Enfin j'ai pas dû refaire cette année en alternance Mais c'est un deal que m'a proposé mon professeur Parce que lui et moi on voyait que l'alternance C'était la meilleure option pour moi A la fin de la deuxième année J'avais eu à faire un stage de 2 mois en entreprise Un stage découverte Même si c'est plus long qu'un stage découverte Mais c'était sur 2 mois Moi j'ai vu le prolonger à 4 mois Parce que je m'entendais très bien Déjà avec la personne qui m'avait reçu C'était vraiment une petite entreprise Une entreprise de 4 personnes Donc on était seulement des alternants Et en tout on était 4 Mais ça s'est très très bien passé Je me suis très bien entendu avec eux J'ai adoré l'expérience Parce que même si c'était une petite entreprise Moi j'étais jamais resté aussi longtemps dans une entreprise Et j'étais payé Donc ça s'est très très bien passé Malheureusement j'ai pas validé mon diplôme cette année là Mais j'ai dû refaire la deuxième année du coup En alternance Là c'était vraiment full 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 alternance C'est à dire que de septembre à avril J'étais en entreprise Donc avec cette entreprise aussi Je me suis très 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 bien entendu Y'a eu qu'un problème C'était vraiment une équipe chaleureuse Une équipe qui te mettait à l'aise D'ailleurs j'étais un peu surpris Parce que je me disais pas qu'en entreprise Les gens étaient aussi Bah les gens étaient aussi Enfin comment on dit Accueillants Chaleureux Sourillants Bonne humeur Enfin c'était trop bien Moi franchement j'ai adoré cette année Cette entreprise c'était pas une très très grande entreprise Mais c'était une entreprise beaucoup plus grande Bah que celle dans laquelle j'étais Forcément on était 4 Donc c'est pas difficile de faire plus grand Mais ça s'est aussi très 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 bien passé avec eux Et donc je suis resté là-bas de septembre à avril Et après j'ai commencé le quatrième semestre Donc du coup de la deuxième année que j'avais refaite En alternance En gros pour l'année dernière J'ai eu 6 semaines de cours en tout Donc moi je pense que c'était un bon deal Parce qu'au final j'ai dû valider les notions du S4 Que j'ai pu valider au final Donc j'ai eu mon diplôme pendant ces grandes vacances Donc je suis trop content Donc en soi ok Ça a pris 3 ans au lieu de 2 ans Mais j'ai réussi à l'avoir Donc je suis archi archi content C'est pour ça aussi que j'avais dit C'était je crois vers mai Que je serais moins dispo sur Youtube Parce que je voulais vraiment Bah je taffais à fond Je taffais à fond Je voulais absolument obtenir ce diplôme Je me disais que sinon c'était 3 ans de ma vie qui était perdue Parce que je sais pas comment ça se passe Pour les personnes qui au bout de 3 ans N'ont pas validé leur DUT Mais je pense qu'on se fait têche Clairement on nous accepte pas On peut pas retripler quoi Donc je pense que je me serais fait têche Et perdre 3 ans de ma vie C'était juste inconcevable Je voulais absolument avoir mon diplôme Donc j'ai vraiment taffé 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 C'est pour ça que j'étais moins dispo sur Youtube Mais je pense que maintenant Avec l'explication vous comprenez un peu plus d'où je viens Et pourquoi je me donne à fond maintenant Dans le travail Et du coup maintenant pour cette année 2019 J'ai pu intégrer une nouvelle école Bah parce que maintenant j'ai validé mon DUT Donc forcément je peux rentrer dans une école d'ingénieur Donc encore une fois c'est en alternance Mais c'est une école où le rythme est beaucoup plus soutenu Donc en DUT en fait je me rends compte Qu'en DUT c'était vraiment beaucoup plus Peace en gros Et là j'ai beaucoup de travail J'ai beaucoup de projets à rendre Le rythme est vraiment speed 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 Et les 3 premières semaines J'étais en période d'examen intensif C'est à dire que j'ai dû prendre un Airbnb Près de l'école où je suis Là où j'habite c'est environ à 1h 1h15 de l'école Et clairement j'avais pas le temps dans les transports C'est à vous dire j'avais pas le temps dans les transports On travaillait tellement Qu'on devait être tout le temps Tout le temps tout le temps à l'école Donc moi pour faciliter ça Donc c'était vraiment compliqué On nous avait prévenu Mais bon c'était vraiment compliqué à vivre Du coup c'est pour ça que j'ai pas du tout été présent sur les réseaux Là pour le coup je m'en excuse pas Parce que c'était vraiment pas ma faute Et j'ai dû travailler à fond A fond à fond Donc j'ai survécu à cette période d'examen intensive Et si c'était à faire je ferais exactement la même chose C'est à dire que je mettrais la priorité sur la période d'examen Et je laisserai Youtube de côté Mais je tenais quand même à faire cette vidéo Pour vous expliquer que j'ai pas décidé Enfin si c'était un choix J'ai choisi de prioriser les études De mettre la priorité sur les études Mais c'est pour vous expliquer Que j'ai pas abandonné Youtube J'abandonnerai jamais Youtube J'adore ça Y'a rien qui me dérange de Youtube Enfin y'a tout que j'aime dans Youtube Donc y'a aucune raison d'abandonner vraiment pas Je vous dis ça maintenant Mais même au cours de l'année J'aurai des examens J'aurai des projets J'aurai des choses à rendre Et même avec l'entreprise j'aurai du travail Donc si je suis moins régulier C'est... Bah j'estime que c'est normal J'estime qu'on peut pas m'en vouloir de chercher à réussir De faire quelque chose de ma vie Je veux devenir un développeur Et pour devenir un développeur Il faut travailler Et je tenais surtout à faire cette vidéo Pour que vous compreniez pourquoi Récemment j'ai fait moins de vidéos C'est aussi pour vous prévenir Qu'à l'avenir S'il y a moins de vidéos C'est uniquement à cause de ça Pour avoir un beau métier plus tard D'ailleurs j'ai 21 ans On est déjà plus tard Donc si à l'avenir Il faut encore faire le choix Entre Youtube Et les études Ce sera les études qui passeront devant Et ce sera toujours les études Avant, avant, avant Donc voilà les gens Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin Parce que je sais pas si c'est archi intéressant De parler de ma vie comme ça Mais j'avais vraiment envie De faire cette vidéo Pour que vous compreniez Bah un peu Un peu mieux les choses J'espère que c'est plus clair dans vos têtes N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de ma vidéo Et en plus d'expliquer Pourquoi j'ai été absent Sur Youtube ces derniers temps Ça vous explique aussi Que tout ce qu'il y a là derrière moi C'est moi qui me l'ai su acheté J'étais en alternance En alternance Je te fais de l'argent Je me suis fait de l'argent Donc j'ai pu me faire plaisir Bon après évidemment Je flambe pas tout Je sais que j'ai beaucoup de choses Mais je flambe pas tout J'essaie de rester raisonnable Donc voilà les gens J'espère que cette vidéo vous aura plu Portez-vous bien Et à la prochaine Bon maintenant vous comprenez Pourquoi je peux vous dire à bientôt Mais portez-vous bien Tchuss